Générique ... ... Être positif. Alors, comment se positionnent les entreprises, justement ? Est-ce qu'elles ont envie, justement ? Est-ce qu'elles peuvent passer à l'action ? Ça fait partie des questions qu'on va se poser. Des questions, également, qui ont été posées par l'Observatoire des entreprises qu'on a interrogées. Voici Assel Adhari, cofondateur, directeur général du cabinet d'études et d'opinion, qui est, occurrence, fidèle de IFOP. Venez, s'il vous plaît. Assel Adhari, le cabinet, occurrence. ... J'ai regardé votre étude, j'ai regardé votre baromètre. On ne peut pas tout dire ce matin. C'est impossible. Là, on a un temps qui est limité. Je voudrais absolument qu'on donne la parole à des témoins, également. Il y a un certain nombre de points saillants qu'on va découvrir. C'est quoi l'état d'esprit des salariés français ? Est-ce que les salariés français sont de plus en plus impliqués ? Qu'est-ce que vous nous dites dans cet observatoire ? Pour rappel, si vous êtes les habitués, vous connaissez la méthode, mais on interroge, en effet, on fait un très gros échantillon. Habituellement, les sondages que vous voyez sont plutôt faits sur 1 000 Français représentatifs de la population. Là, pour cet observatoire, on interroge 2 500 Français et exclusivement des personnes actives dans l'entreprise, publique ou privée. Donc, c'est très, très robuste statistiquement. Et en effet, on a intégré cette année une nouvelle question. Face aussi à ce qu'on peut lire dans certains médias sur la grande démission, etc., on a posé une question aux salariés sur une note de 0 à 10, comment ils jugeaient leur implication, leur engagement, etc. Et là, nous, on s'inscrit à rebours de ce qu'on peut entendre le plus souvent dans certains médias. Là, on est sur un engagement moyen de 7,6. On a même 79 % des actifs français qui mettent une note entre 7 et 10. Donc, on est très, très loin derrière le désengagement, la désimplication qu'on peut entendre ici ou là. Les salariés français sont très engagés. Et justement, le point important, c'est que quand on est engagé, c'est bilatéral. C'est-à-dire que ça nous engage, nous, les entreprises. On ne peut pas avoir des salariés qui se disent engagés et se désengager en face. C'est la notion de symétrie des attentions. Je rappelle toujours que l'étymologie du mot « engagé », c'est « mettre en gage ». C'est-à-dire que le salarié français mais engage quelque chose de lui. En face, il attend que l'entreprise prenne un risque ou s'engage elle aussi. Mais en tout cas, on n'est pas face à une grande démission du tout. Ça, c'est le fond de sauce. Et c'était une nouvelle question de l'Observatoire. Et ça, c'est le fond de sauce avant de parler des salariés aidants. Ça, c'est déjà un point positif. Donc, l'indice de l'aidance, ça, c'est le passage plus compliqué. Voilà, parce que là, je vais commencer par un point positif. Mais bon, là, il va falloir un peu tempérer. Troisième édition, on calcule un indice de l'aidance. C'est l'hybridation de 16 questions qu'on pose dans l'Observatoire. La première fois qu'on a mesuré, on était sur une note de 40 sur 100. Bon, c'était la première fois qu'on mesurait. Deuxième année, on mesure 40 sur 100. Et cette année, 39 sur 100. Donc, en effet, quand on parle de stagnation, on en a l'exemple parfait. Globalement, on va revenir dans le détail, mais le point qui ne progresse pas, c'est en plus un point très agaçant, parce qu'il est accessible, c'est tout simplement le premier niveau, c'est-à-dire la connaissance. Voilà, c'est la connaissance. Ce n'est pas l'envie de faire, ce n'est pas l'envie de s'engager, ce n'est pas l'envie, c'est la connaissance. On ne sait pas. Donc, voilà, ce point-là, c'est le point compliqué de la matinée, c'est que ça ne progresse pas. Mais ça veut dire quoi ? Est-ce qu'il faut s'en alerter à ça ? C'est quoi les raisons principales ? Alors, désolé pour l'humidité de la Mutuelle Générale, mais la Mutuelle Générale nous propose de faire la même étude auprès de ses collaborateurs. Comme ça, on a un benchmark. Il ne faut pas dire en anglais, je veux dire en français. On a un parangon, parce que c'est comme ça qu'on doit traduire en benchmark. On a un parangon, on a un élément sur la Mutuelle Générale. Et donc, on pose les mêmes questions aux salariés de la Mutuelle Générale. Première année, vous vous souvenez, première année en mesure sur la France, on est à 40 sur 100. Au sein des salariés, on est à 44. Peu ou prou pareil. Sauf qu'aujourd'hui, on est à 62 sur 100 au sein des salariés de la Mutuelle Générale. Donc, en fait, c'est qu'on a gagné 18 points. On a gagné 18 points là où la France a stagné. Donc, il y a quand même un sujet d'exemplarité. Il y a un sujet, là où il y a une volonté, il y a un chemin. Voilà. Donc, s'il n'y a pas de volonté, on stagne à 39. S'il y a une volonté, un chemin. Et puis, je pense des efforts et des process, etc. On gagne 18 points en 3 ans. Des efforts du process, ça veut dire quoi ? Que de façon générale, au-delà du cas vertueux, exemplaire, la Mutuelle Générale, il y a une méconnaissance autour de toutes ces questions ? Oui, on n'a que 14% des salariés qui nous disent savoir qu'il existe quelque chose, qu'il existe un accompagnement dans leurs organisations. On en a 59% qui nous disent qu'ils ne savent pas. Et on en a 27% qui nous disent qu'ils sont certains qu'il n'existe rien. Et même quand on est médecin, on a vu avec Vincent Valadu qu'il disait, j'ai beau être médecin, je ne savais pas qu'il existait. C'est pour ça que ce chemin-là d'exister l'existence de l'information c'est pas le... Évidemment, pour qu'il y ait une information, il faut qu'il y ait un contenu à donner, donc il faut quand même qu'il y ait des solutions. Mais vraiment, c'est ce premier niveau-là, cette première porte qui semble vraiment opaque, fermée. Alors voilà pour le constat. Maintenant, Marcel, c'est comment faire décoller quelque part ? Oui. Alors on pose la question aux salariés qui nous disent qui doit s'engager, qui doit vraiment faire un pas. Ce qui sort en un, c'est l'État. Donc là, c'est une notion de cadre quand même. Donc il y a une loi, mais voilà, c'est le premier acteur qui est cité par les Français très très loin devant, c'est l'État. Ensuite, les institutions de prévoyance qui sont évoquées. Et puis très tard, parce qu'on leur demande aussi est-ce qu'eux-mêmes se pensent co-responsables ? Est-ce que le salarié est lui-même potentiellement un acteur de vigilance, de vigie, de repérage, etc. Les Français se considèrent peu responsables, ils sont à 34%, là où ils mettent l'État à 80% et là, pareil, on a l'exemple de la mutuelle générale, on a les salariés de la mutuelle, eux, se considèrent à 154% co-responsables de la situation, par exemple. Donc cette auto-responsabilisation, elle me semble aussi intéressante. Auto-responsabilisation, est-ce que les salariés aidants savent bien se déclarer auprès de leur employeur ? Donc nous, on a un zoom dans l'observatoire, on prend 100 salariés aidants, il y en a 27%, donc 27% qui nous disent déclarer, donc voilà, j'ai vu les chiffres sur le handicap, maintenant on commence à être à peu près 70% des salariés en situation de handicap qui se déclarent, sur l'aidance, on est à 27%. Donc 27%, là encore, si je ne sais pas s'il y a un processus qui me concerne, une aide qui me concerne, si je ne sais pas s'il y a un guichet, dédié, évidemment que ça n'incite pas forcément à la déclaration et puis il faut toujours avoir en tête, mais ça on l'a beaucoup déjà dit dans ces matinées, quand on garde pour soi, c'est le début des risques de burn-out, des risques d'absentéisme, des risques d'arrêter la maladie, de décrochage, de perte de productivité, etc. cette dimension-là, la cocotte est bien fermée ou c'est bien sous le tapis, évidemment ça ne génère pas des... et ça génère d'ailleurs des... on l'a aussi évoqué au tout début, ça génère des impacts négatifs économiquement. Bien sûr. Est-ce qu'il y a aussi un tabou, par exemple, ou à moins qu'on ait pas d'élément pour répondre à ça ? L'étude directement n'indique pas forcément tabou, en revanche, il y a en France quelque chose qui est assez intéressant, il y a quelque chose qui s'appelle l'observatoire du non-recours, donc en France, on mesure le non-recours, le non-recours, c'est les aides que les Français ne vont pas chercher bien qu'ils y aient droit, ça s'appelle l'observatoire du non-recours, pour l'anecdote, les non-recours, ça représente 12 milliards d'euros à peu près par an d'aides auxquels des Français sont éligibles et n'y vont pas. Et il y a un observatoire, je me suis dit, ça peut être intéressant d'aller voir les deux causes de non-recours, c'est un, l'accès à l'information, c'est vraiment un élément pour aller, là on parle plutôt du RSA, des APL, etc., mais on n'y va pas parce qu'on ne trouve pas l'information, et le point deux, c'est la honte, c'est le fait de ne pas se considérer éligible, ou ne pas se considérer et légitime à être éligible à l'aide, en fait. Et donc peut-être, alors je fais un parallèle, mais peut-être que les sujets sur l'aidance suivent le même chemin que les autres aides qu'on ne va pas chercher. En tout cas, il va y avoir probablement un travail à faire, parce que d'autant que la question des salariés aidants, elle va prendre de l'ampleur, on en parlait avec Jean-André Renzi, on en parlait tout à l'heure avec Vincent Valenduc, bien sûr. Oui, là on a un chiffre là-dessus, on demande aux Français s'ils considèrent que dans les cinq ans qui viennent, ce sujet va être majeur, important, etc. Et là, c'est pas totalement tsunami, mais c'est vraiment très très... On n'a plus des deux tiers des Français qui nous disent que oui, ce sujet-là va être un sujet majeur pour la société, pour les organisations, pour les entreprises, etc. Peut-être que les Français font juste le... C'est un point qui est assez du bon sens, mais ils doivent se dire que les aidants d'aujourd'hui seront probablement les aidés de demain, ce qui paraît pas complètement idiot. et donc le sujet va être certainement exponentiel. Probablement. Voilà, à celle à Dari, s'il vous plaît, qu'on applaudit. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada